Et salut à tous c'est Angel038 et on se retrouve pour la deuxième manche de ma saison 2 sur F1 2016 au sein de l'écurie de la Scuderia Ferrari Donc sur le circuit de Bahreïn, donc circuit que j'aime beaucoup, depuis quelques années maintenant c'est une course qui se passe en fin de journée Donc à la tombée de la nuit, on démarre la course avec un soleil couchant et puis on finit de nuit Un petit peu comme Abu Dhabi finalement Et donc là vous voyez un petit peu le paddock avec les monoplaces Et on va passer directement à Q3 pour voir les qualifications, comment se sont déroulées en fait ces qualifications Donc la séance va débuter Donc j'ai opté pour des réglages que j'ai pris sur le Steam Workshop Qui était proposé dans le jeu donc je m'en suis pas privé Et donc euh... Et bien allez on est parti On va sortir en même temps à peu près que tous les pilotes pour faire notre premier essai Alors comme dans la vraie vie, deux tentatives dans Q3, on va essayer de faire vraiment le maximum pour que ça passe Donc on va essayer de commenter aussi ce tour en même temps pour que vous découvriez le circuit Donc circuit en plein milieu du désert Eclairé par des innombrables projecteurs pour qu'on puisse voir la piste Et donc là le tour débute avec la ligne de départ arrivée qui est une énorme ligne droite avec une zone de DRS La deuxième zone de DRS d'ailleurs Donc énorme ligne droite au bout de laquelle il y a un énorme freinage à faire Où on va se retrouver avec une vitesse de 80 kmh environ 90 pour prendre cet épingle Puis ensuite un gauche et un léger droite On remonte un petit peu Ligne droite ici où on peut éventuellement faire des dépassements sur le freinage Et ici encore un virage en épingle Qui va amener sur une zone sinueuse, le deuxième secteur qui est assez problématique Pour moi sur cette monoplace Pas mal de virages rapides Une épingle ici à droite Et là certainement la partie la plus difficile du circuit Puisque là on va avoir un freinage en virage Tout en appui sur la roue avant gauche Pour arriver sur la première zone de DRS du circuit Et puis encore une fois un enchaînement de virages avec un long gauche Qui s'ouvre Qui est en montée ici Il faut bien faire attention de bien prendre le point de corde Pas se laisser dévanter sinon on a vite fait Et puis pas mettre les roues sur le vivoir si on a vite fait de mettre la voiture à l'équerre Un virage à droite serré Puis une grande ligne droite qui va amener sur un dernier freinage Et le dernier freinage qu'il va falloir aussi bien prendre la corde Et bien ressortir large Pour bien enclencher cette ligne droite de départ arrivé Qui dessert également sur la droite ici L'entrée des stands Zone de DRS Deuxième zone de DRS du circuit Et donc première tentative dans cette Q3 Et on prend le meilleur temps avec un 1.33 Et on prend le meilleur temps avec un 1.33 811 je crois Je vois pas bien les chiffres Donc première tentative Et tout de suite C'est amélioré par Hamilton Qui nous colle quasiment une demi seconde Donc là on passe le mélange peau Et on va sagement rentrer au stand On va surveiller Bottas aussi Bottas avec sa Mercedes Qui pourrait aussi également venir Améliorer le chrono et puis nous faire descendre à la 3ème place Voire plus Ça c'est un temps Tout simplement indicatif Il faudra qu'on essaie de faire mieux dans la 2ème tentative Si on veut prendre la pôle On a une demi seconde à aller chercher Pour aller chercher Lewis Hamilton Sachant qu'il pourrait aussi très bien améliorer lui aussi son chrono Alors les liens pour le mode 2017 Que je mets dans la description de la vidéo Vous l'aurez Donc c'est le mode que j'avais déjà cité Lors du premier épisode Lien qui a été mis à jour depuis Avec des livrets mis à jour Seule la Renault N'a pas une livrée à jour Parce qu'elle existe La livrée de la Renault jaune et noire Mais avec les modes que j'ai installés Visiblement ça pose problème Le jeu plante tout simplement Dès que la Renault est à l'écran Donc bon On va faire avec la Renault Donc elle est noire Avec un liseré jaune Vous l'avez vu dans la Dans la vidéo de présentation Juste au début Donc c'est pas grave C'est dommage Mais c'est comme ça Donc là on est bien synchronisé Chez Ferrari On est rentré en même temps que notre coéquipier Donc le temps qu'il rentre la voiture Et que les mécanos viennent nous chercher Derrière on a aussi une Mercedes Qui rentre en même temps que nous Ça va être celle de Celle de Bottas Enfin oui Ouais c'est ça Celle de Bottas Donc autre mode qui a été utilisé aussi Pour cette saison 2 je vous le rappelle C'est l'accroissement des pannes mécaniques Enfin le mode qui rend les pannes mécaniques Et les pannes voiture un peu plus réalistes Espérons que sur cette deuxième manche Que ça soit un peu plus sympa Alors oui effectivement il n'y a pas Cyril Sur cette deuxième manche Parce qu'il a eu des soucis avec son ordinateur portable Et j'ai été en fait J'ai su sa mésaventure tardivement Et du coup voilà Comme quand j'ai tourné mon épisode Je ne savais pas qu'il n'était pas disponible Et qu'il fallait que je tourne mon épisode du coup C'est pour ça qu'il n'est pas présent Mais donc à voir J'en parlerai certainement avec lui Mais je pense que Cyril sera présent Lorsque nous ferons les courses en live Par contre lorsque je tournerai mes épisodes Puisque je fais des résumés de courses finalement Vous l'avez vu la vidéo dure un peu plus d'une demi-heure Vous n'avez pas la course en intégralité Je vous ai passé les moments les plus pertinents on va dire Pour éviter d'avoir une vidéo trop longue Comme ça il y en a pour tous les goûts Il y a ceux qui préfèrent les résumés Ceux qui préfèrent les courses en intégralité Et bien là comme ça il y aura un peu de tout Il y aura ceux qui ont la course en live La rediff du live avec donc la course en intégralité Et parfois des épisodes en mode résumé de course Voilà comme ça tout le monde est gagnant On est parti là il reste quelques secondes dans la séance de qualification Et on va essayer d'améliorer le chrono Pour l'instant on est en retard de 3 dixièmes par rapport à notre temps précédent Et pour l'instant ça n'a pas l'air de s'améliorer Alors effectivement on aurait peut-être dû changer les gommes On est reparti avec les pneus déjà utilisés dans la première tentative Et les pneus super tendres sur ce circuit qui s'usent extrêmement rapidement On a pu voir une dégradation des pneus super soft qui était très rapide au bout de 5 tours On avait déjà les pneus à plus de 40% d'usure Et ça se confirme ici finalement puisqu'on n'améliore aucun secteur On est en retard sur tous les partiels donc on n'améliorera pas notre chrono Et pour l'instant on tient toujours cette deuxième place sur le classement Malgré tous nos efforts Donc la séance qui est terminée et puis après on va pouvoir voir comment s'oriente la grille de départ pour cette course Donc on n'a vraiment pas amélioré sur ce tour là On avait les pneus qui étaient, vous voyez, 2 tours et les pneus étaient déjà à 20% d'usure Et puis la dégradation est phénoménale puisqu'on a fait vraiment moins bien que notre tour possédant Et donc la grille de départ, Lewis Hamilton qui partira en pôle On partira donc à la deuxième place Suivi de Valtteri Bottas Romain Grosjean Léas en forme Qui partira quatrième C'est lui par Ekim Erickonen Daniel Ricciardo Kevin Magnussen Notre As qui est septième On retrouve Stroll devant Vandorn devant Alonso Massa Perez Ocon qui partira quinzième Dans Kiat Erickson Hülkenberg Palmer Ewerlein Qui ferment la marche On ne compte pas les manoirs Bien évidemment Donc vous avez vu un peu cette grille de départ Avec toujours ce petit souci avec les As Je ne sais pas, on verra si au fur et à mesure de la saison ça s'arrange Mais c'est vrai que par rapport à la réalité c'est pas sans As Alors on va opter pour une stratégie qui est agressive Vous l'avez vu on part en supersoft Les pneus qui nous avaient permis de participer à Q3 Les pneus qui ont été utilisés en Q2 Donc on va tâcher de les préparer au mieux les pneus Pour qu'on puisse faire un bon envol Sachant qu'on sera sur le côté sale de la piste On va pas falloir se louper Et donc ce toit de préparation qui est primordial pour le départ de cette course Alors le circuit sous drapeau jaune mais ça c'est normal Vous voyez en bas sur la petite mini-map là ce sont les manoirs qui ne roulent tout simplement pas Le mode est fait ainsi Avec les manoirs qui sont disqualifiés systématiquement Alors il y a des gens qui sont pour, d'autres qui sont contre Dans les commentaires vous m'avez fait remarquer C'était dommage pour les manoirs de pas les utiliser Bon après voilà Moi j'avoue que je ne suis pas comme des pieds-lots Je ne me suis pas embêté avec le modding J'ai fait un pack de mods qui était déjà tout prêt Et d'ailleurs pour remercier un modder, un raceking Qui a fait ce travail En collaboration avec d'autres modders Qui ont fait des skins des voitures Mais d'ailleurs j'utilise un autre pack de skins pour les voitures Depuis cet épisode là en fait le pack de skins Un autre pack de skins qui a été mis à jour Pour les voitures Qui a les chiffres en gros Sur les Ferrari notamment Si vous prenez Vettel dans une course rapide Parce que là effectivement comme on a notre carrière On a mon numéro Et si vous prenez Vettel dans une course rapide Vous avez le gros macaron blanc sur le capot Avec le numéro du pilote Et bien faire ressortir le numéro du pilote Et les autres améliorations visuelles que l'on a vues Depuis le Grand Prix d'Espagne Allez la grille de départ qui va se former Voilà on est en place Alors on attend avec impatience que les derniers pilotes se mettent en place Et le départ va être donné dans quelques instants Allez c'est parti Les feux s'allument On embraye On met le régime moteur qui va bien Les feux s'éteignent On lâche l'embrayage Je me suis un petit peu loupé J'ai un peu retardé mon démarrage Et donc je me blottis directement derrière Hamilton Et regardez sur la droite Il y a Romain Grosjean qui essaie de s'engouffrer On arrive au freinage ici J'arrive à prendre un portée à la hauteur de Hamilton Et à droite il y a aussi Romain Grosjean On est à 3-2 francs ici dans le premier virage C'est chaud Heureusement Grosjean n'insiste pas Il reste derrière Je reste derrière Hamilton Pas de grabuge dès le premier virage On a failli passer vraiment pas loin de la catastrophe Et heureusement tout le monde a été sage Le premier virage a été très chaud Avec 3-2 francs Hamilton Moi-même et Grosjean Et derrière ça a suivi Heureusement il n'y a pas eu d'accrochage On a vraiment eu chaud Maintenant il va falloir se reconcentrer Après ce petit coup de pression du départ Pour rester au contact avec Lewis Hamilton Puisque lui avec sa Mercedes Il va tout de suite aller tirer la bourre Avec les chronos Et puis prendre la poudre d'escampette Attention aussi aux méfiances dans les premiers tours Avec la voiture qui a le plein de carburant Donc elle est plus lourde que pendant les essais Et ça c'est à chaque fois le petit piège Qui fait qu'on se retrouve dans des situations Un petit peu à la commande Alors aussi avec aspiration On revient sur Hamilton Et on relâche un peu l'accélération Pour éviter d'aller faire une tentative De dépassement kamikaze On aura bien largement le temps D'aller faire ça le long de la une Il n'est pas arrivé Arianto et Jordan King Qui sont éliminés bien sûr Les deux manœurs C'est le mode qui veut ça vous le savez Voilà on va bien se porter à la hauteur de Hamilton Histoire de bien essayer de se mettre dans l'aspiration Pour le dépassement ici Allez on est bien placé ici On se met bien dans l'aile en arrière de Lewis Hamilton On se décale au dernier moment Et on dépasse Lewis Hamilton Qui fait le meilleur temps sur le premier tour Mais bon c'est pas très grave Voilà on a pris l'avantage sur le pilote anglais Et maintenant il va falloir essayer de creuser l'écart Avec la Mercedes Et derrière c'est un peu chaud entre Bottas et Grosjean Parce qu'on a vu Bottas passer 3ème Ah drapeau jaune Drapeau vert Et Bottas qui est éliminé Qu'est-ce qui s'est passé J'avais dit il y avait du grabouge entre Bottas et Grosjean Que s'est-il passé ? Virtual Safety Car Alors on voit ici un Bottas et Grosjean Qui se tirait la bourre là au premier virage Ca a même touché entre les deux pilotes Bottas qui se fait embarquer par Ca doit être Ca doit être Verstappen Verstappen qui a embarqué la roue arrière gauche Du pilote finlandais Et Veltier Bottas qui finit dans le mur de pneus Malheureusement pour lui La course est terminée au bout de 2 tours C'est triste pour la Mercedes Puisque ça fait plus qu'une voiture A l'arrivée On est à la fin du tour 2 Et le Virtual Safety Car Va s'en aller Et la course va reprendre Ca y est c'est parti On s'est un petit peu loupé à la relance Ce qui a profité à Lewis Hamilton Qui est revenu dans notre aspiration Et ça c'est emmerdant Parce que du coup il va être aussi proche de nous Sachant qu'on va rentrer dans le troisième tour Et donc le DRS va être autorisé Lewis Hamilton va pouvoir utiliser son DRS Dans la deuxième Dans la première zone de DRS Donc dans le secteur 2 J'espère que d'ici là on aura creusé l'écart Mais ça va être compliqué Parce que là Alors on va revoir le départ On va en profiter un petit peu Donc on voit le départ On s'est tout de suite blottis Derrière Lewis Hamilton Au freinage ici On est à 3 de front Avec Romain Grosjean Romain Grosjean qui est monté sur le vibour à l'intérieur On a vu la as qui a sauté un petit peu A l'intérieur derrière c'était Bottas Qui avait pris l'ascendance sur Verstappen Bon départ aussi de la McLaren de Van Dorn Van Dorn aussi qui s'était bien élancé Alors là dans le premier secteur On prend le premier Le meilleur partiel On va creuser un petit écart Avec Lewis Hamilton Ca va peut-être être suffisant Finalement pour être à l'abri du DRS Et regardez l'usure des pneus On est qu'au troisième tour Et déjà les pneus qui sont usés à 36% Pour l'arrière gauche C'est colossal Les pneus arrière qui souffrent énormément Sur ce circuit Puisqu'effectivement Il y a pas mal de virages rapides Donc on appuie beaucoup sur l'arrière de la voiture Et les pneus super soft qui souffrent sur ce circuit Alors on prend le meilleur temps aussi sur le deuxième secteur On a Lewis Hamilton qui a plus d'une seconde de nous Donc on est à l'abri du DRS Et ça c'est plutôt la bonne nouvelle Et ça c'est plutôt la bonne nouvelle Et on va finir sur le tour 3 En prenant le meilleur temps au tour Et on a creusé un bon écart avec Lewis Et ça c'est plutôt une bonne chose Allez on se retrouve à la fin du tour 5 maintenant Kimi reconnaît notre coéquipier est déjà rentré au stand Pour effectuer son premier arrêt Les arrêts au stand qui sont arrivés très tôt dans la course Vous voyez on est au 5ème tour Les pneus arrière qui sont usés à plus de 50% C'est juste énorme Et du coup à la fin du 5ème tour On va s'engouffrer dans les stands Pour effectuer une première arrêt Et passer un train de pneus soft Et Lewis Hamilton qui nous en boîte le pas Il est juste derrière nous Alors par rapport à la course de Sochi J'avais fait avant de commencer ma saison 2 J'ai plus le mode des pneus Qui font qu'ils sont extrêmement résistants Puisqu'ils ne fonctionnent pas bien en fait Il fait planter le jeu Donc faut pas prendre de risques Je ne l'utiliserai pas Pour l'instant Et donc à l'issue de notre arrêt au stand On ressort 9ème derrière Marcus Ericsson et ça Sober On a changé leur livret On a réussi à mettre leur livret des 25A C'est une bonne nouvelle Par contre ce qu'il est moins C'est qu'on se retrouve derrière ces voitures là Et ces voitures là Elles risquent de nous retarder Puisque regardez On a une Sober Et devant on a les deux Toro Rosso Et là Marcus Ericsson Qui nous bouchonne littéralement Il va falloir qu'on se débarrasse rapidement de la Sober Et si on peut essayer Mais non ça ne passera pas On se montre dans les rétros On essaie de déstabiliser un peu le pilote devant Pour lui montrer qu'on est là Et qu'il faut qu'il nous laisse passer C'est pas la même course Il a les pneus usés lui Parce qu'il est en super soft Il est parti avec ses pneus au départ Donc je ne pense pas qu'il ait fait un arrêt dès le premier tour Les pilotes Sober Et donc là Il faut qu'il nous laisse passer Il va falloir qu'il n'insiste pas trop haut Avec le DRS On n'arrive pas à revenir sur la Sober C'est assez incroyable quand même Et là dans les virages par contre On voit que les pneus de Marcus Ericsson Ils sont cuits Puisqu'on arrive facilement à remonter à sa hauteur Et si à l'accélération On accélère bien plus fort que le pilote Sober Il y a ses pneus qui sont vraisemblablement cramés Donc on a passé la voiture Et il vient de nous taper quand même la roue arrière Le pilote Sober Rien à cirer cette IA Et ça continue en piste d'ailleurs C'est incroyable Et donc maintenant on va aller essayer d'aller chercher Des deux Toro Rosso devant Il y a devant Sainz Sixième et cinquième place Il devrait être... Ah drapeau jaune une nouvelle fois Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Fernando Alonso est éliminé On voit la voiture sur le bas côté de la piste à droite Et attention Virtual Safety Car Et je me fais surprendre Puisque d'un seul coup Donc le Virtual Safety Car qui apparaît Que s'est-il passé ? Ah bah moteur cassé pour Fernando Alonso C'est récurrent chez McLaren Et chez Fernando Pauvre Fernando qui abandonne au bout du 7ème tour Avec sa McLaren Moteur cassé Donc oui il y a un gros freinage Du coup ça m'a bien perturbé cette histoire Gros freinage J'ai failli m'encadrer les deux Toro Rosso J'ai été surpris par la sortie du Virtual Safety Car Et donc ce fameux Delta Qu'il faut vraiment faire attention Si on ne veut pas avoir des soucis Et attention aussi à l'IOR Avec Lewis Hamilton derrière Qui n'hésitera pas à me la faire à l'envers Pour gagner des places Voilà le Virtual Safety Car qui va se barrer On remet le mélange standard Et on est reparti Alors comme sur la Sauber tout à l'heure On se retrouve là ici Il y a un mur à accélérer sur la Autorosso de Sainz Il va passer le pilote espagnol Sans trop trop de difficulté Au freinage on finit notre dépassement Attention quand même Il est sur l'extérieur de la piste Mais c'est bon Il n'a pas insisté Il nous a laissé faire Et on est derrière Kiat Avec le DRS On va dépasser le pilote russe Comment est-ce qu'il est fait ? On se retrouve maintenant troisième Et devinez qui est premier ? Et bien c'est Esteban Ocon Puisque les deux voitures qui sont devant Ce sont les deux au Ford Cymbia Et on se retrouve dans le tour 10 maintenant Et dans le tour 10 Et bien on essaie de revenir sur Perez Et pendant notre remontée sur Perez Et bien c'est Lewis Hamilton aussi Qui revient et qui nous dépasse au DRS Donc on a essayé de se décaler un petit peu Pour essayer de faire un petit peu peur aux pilotes britanniques Mais finalement on n'a pas réussi à l'impressionner plus que ça Puisqu'il est quand même passé avec son gros moteur Mercedes Il y en a les pneus qui sont déjà un petit peu rincés On a 20% d'usure au bout de quelques tours Même les pneus soft ne durent pas très longtemps Pourtant ça va être la stratégie de cette course Ça va être une stratégie très agressif On a prévu 3 arrêts Donc on reste bien au contact avec Hamilton ici Hamilton qui est dans les échappements de Perez Et qui va avoir accès au DRS Hamilton qui se décale pour dépasser à Perez Et on en fait de même On est à l'aspiration On remonte très vite sur Perez Et au freinage on va essayer de dépasser De finir le dépassement sur Perez Attention on est à l'intérieur Ça glisse un petit peu ici Il y a des marbles Et on est un peu percuté par Perez Qui résiste Qui résiste et qui nous tape un peu dans les pontons Et qui tient la corde à l'intérieur Il ne veut pas nous laisser passer Le pilote mexicain Perez on ne joue pas dans la même catégorie Ici on n'est pas dans la même course Il va falloir laisser passer Parce que là regarde Hamilton Hamilton devant il a fillé Et là on perd des précieux dixièmes Sur le pilote britannique Perez qui fait vraiment le jeu de Hamilton Sur ce coup là Pendant qu'Esteban Ocon rentre au stand Pour aller changer de pneu Et donc là sur DRS Sur Perez Ça passe Mais Hamilton devant a déjà pris un petit écart Voilà La note est plutôt salée pour le coup Il y a toujours ce moyeu de roues Et les bottasses qui traînent au milieu de la piste Et on se retrouve au tour 16 maintenant Au tour 16 Et ben Pendant ces quelques tours On a essayé de garder le contact avec Lewis Hamilton On y arrive Un coup on revient Un coup on repart Et puis les pneus en attendant Qui commencent à être un petit peu cramés Et on va faire notre deuxième arrêt au stand On a attendu qu Hamilton rentre au stand Pour rentrer également à notre tour Et on bloque les roues Vraiment un arrêt Un arrêt violent Pour vraiment histoire de revenir un petit peu sur le pilote britannique Et on va chausser un deuxième train de soft Et coup de théâtre Hamilton ressort avec des pneus médium Stratégie différente chez Mercedes Stratégie différente Et c'est à ce moment là qu'on peut se dire Qu'éventuellement la course Il va prendre un tout autre tournant Puisque Hamilton à mon avis Il a pas chaussé les médiums pour rien Et il va certainement aller jusqu'au bout de la course Avec ses pneus médiums Il va falloir rester au contact du pilote britannique Et ça ça va pas être simple Il nous restera un arrêt à faire avant la fin de la course Pour aller chausser des pneus super soft Et on essaie de résister à Lewis Hamilton En essayant de le garder au DRS à portée de main On va essayer de le dépasser tout simplement Parce qu'il a les pneus qui sont normalement Les pneus médiums qui ont moins de grip à la réaccélération Et donc normalement on devrait pouvoir rester au contact de Lewis Hamilton Voir même le dépasser Et pourquoi pas d'ailleurs Ben essayer de le dépasser Et prendre un petit peu de la distance Pour s'en sortir quoi finalement Pour cette stratégie décalée Parce que là vraiment Il est évident que Hamilton ne s'arrêtera plus D'ici la fin de la course Il reste 12 tours de course Et là Lewis Hamilton ne s'arrêtera plus Il nous reste nous un arrêt à faire Et ça voudrait dire que là Tout simplement Il faut qu'on double Hamilton Il faut qu'on lui colle plus de 20 secondes d'écart Là cet arrêt au stand Ça a été vraiment le tournant de la course je pense On dépasse Lewis Hamilton avec le DRS Mais ça a été relativement simple Lewis Hamilton qui résiste quand même un petit peu là à l'extérieur On va essayer de pas aller au contact On laisse faire Ça sert à rien d'essayer de faire des folies Ça serait prendre des risques pour rien C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Et on essaie de résister à Lewis Hamilton Mais il est en train de causer l'écart On a vu on est arrivé très proche du pilote britannique Et puis on a été un petit peu déventé Et donc on a perdu un petit peu le contact avec la Mercedes Et il va falloir qu'on arrive à essayer de revenir Et là ça va être compliqué Tout simplement Parce que là Lewis Hamilton il est en train de s'échapper Et nous déjà en quelques tours On a déjà mis 20% de l'usure sur nos gommes On est même plus sous zone de DRS vous voyez Et on se retrouve dans le tour 23 maintenant On est revenu sur Lewis Hamilton Lewis Hamilton qui gère ses pneus De toute façon là il est en mode gestion Il l'a compris de toute façon Ça servait à rien d'en faire trop Puisque nous derrière on est obligé vraiment d'attaquer Et de faire des tours qualifs pour rester au contact avec la Mercedes Et ces tours qualifs ça nous coûte de la gomme Et du coup ça veut dire qu'il va falloir qu'on rentre au stand Pour aller changer de pneus et faire notre dernier arrêt Il va rester 6 tours 6 tours qu'il va falloir faire avec les pneus super soft Faire des tours qualifs pour finir la course Et ça ça risque de ne pas être évident Mais on a pas réussi à passer le pilote britannique Et encore moins à lui coller 20 secondes Et là vous voyez Au 23ème tour il reste 6 tours On est déjà à 42% de mesure sur le pneu arrière gauche On pourrait se dire qu'éventuellement On pourrait tenter d'aller au bout avec ses gommes Mais de toute façon dans les derniers tours On aurait plus de gommes Et on pourrait se retrouver avec une crevaison Et là derrière on est à plus de 16 secondes de gros gens Donc on peut se permettre d'aller faire un dernier arrêt Pour aller chausser les super soft Et finir la course en super soft Mais il va falloir faire une croix sur la victoire Et là c'est vrai que c'est un petit peu dur Mais c'est soit on prend le risque de rester derrière Louis Hamilton mais on risque de ne pas finir la course A cause d'un éclatement de pneu Soit on rentre au stand pour chausser les super soft Et finir la course en mode calife Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs Parce que même si on finit que 2ème Ça fera toujours des points à mettre au compteur Parce que vu la performance qu'on a eu sur le 1er Grand Prix en Australie Ça n'a pas été brillant et donc là Vraisemblablement Et on ressort des stands devant Raikkonen cette fois-ci Puisque les gros mains gros gens est aussi rentré au stand pour changer de pneu et faire comme nous un petit peu On va faire un dernier run en mode calife avec les super soft Et Raikkonen qui était donc 3ème derrière nous On est dans le dernier tour maintenant Et rentré au stand aussi pour aller chausser un dernier train de pneus C'est dommage parce qu'on aurait pu faire un doublé Ferrari sur le podium Mais bon bah du coup Raikkonen il se retrouve englué un petit peu dans un trafic derrière nous Et c'est bien dommage Et donc Lewis Hamilton devant Qui est à un peu plus de 15 secondes devant nous On est revenu bien évidemment avec les pneus super soft Sur Lewis Hamilton Il était à plus de 20 secondes de nous Lors de notre sortie de notre dernier arrêt au stand Et là on est revenu à environ 16 secondes du pilote britannique Mais on pouvait rien faire face à la suprématie de la stratégie Mercedes Et il faut s'abouer vaincu sur ce coup là C'est pas grave Ca fait en tout cas une deuxième place sur le podium Ca fait des points Ca fait 18 points Donc c'est toujours ça à mettre dans l'escarcelle comme on dit Et sachant qu'on a la Mercedes qui a abandonné Et qui n'aura même qu'une seule voiture sur la ligne d'arrivée Finalement c'est un mal pour un bien Puisque si Rayconen est dans les points Ce qui semble être le cas Ca va rapporter des points constructeurs Malgré tout Donc finalement On finit deuxième On aurait peut-être pu faire la gagne Si on avait fait une stratégie différente Il aurait fallu que sur notre deuxième arrêt On chausse les médiums comme l'a fait Hamilton finalement Et peut-être que là on aurait pu jouer la gagne face au pilote britannique Mais bon voilà, c'est l'effet de course C'est les stratégies Et la course qui se termine Yes ! Great, 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 great job Thank you everyone The car was great Second place It was Amazing Thank you very much Et donc voilà Toto Wolf qui félicite son staff Lewis Hamilton qui célèbre sa victoire Et nous qui finissons donc deuxième Et Romain Grosjean qui finit troisième Donc toujours ces As qui sont surperformantes C'est assez incroyable J'espère que ça va se régler ce soir Qu'on aura peut-être un mode qu'on pourra mettre en place Pour régler ce problème de performance Parce que les As à ce niveau là C'est assez invraisemblable Donc le podium, on est deuxième Vous voyez Lewis Hamilton qui lève la coupe de la victoire Qui célèbre sa victoire sur le circuit de Bahreïn Et le champagne Le champagne pour célébrer Ce bon résultat ici Sur le circuit de Sakir La petite photo Voilà on est deuxième, on est content Et donc le classement à l'arrivée Lewis Hamilton ont fini deuxième Derrière c'est Romain Grosjean Lance Stroll qui finit quatrième là aussi C'est assez invraisemblable Lance Stroll avec sa Williams qui finit à la quatrième place Devant Kimi Raikkonen Sergio Perez qui finit sixième Devant Felipe Massa Max Verstappen huitième Esteban Ocon qui a été premier Pendant un long moment sur la course Qui se retrouve à la neuvième place Dans les points, les deux forces India Derrière on retrouve Kevin Magnussen Donc l'autre As Derrière Kevin Magnussen On a Stoffel Van Dorme Daniel Ricciardo douzième Daniquiat treizième Carlos Sainz quatorzième Quinzième Hulkenberg Wehrlein seizième Dix-septième Julian Palmer Marcus Ericsson Et dix-huitième Et les deux abandons Valtteri Bottas Et Fernando Alonso Sur accident et problèmes mécaniques Au classement du champion du monde des pilotes Lewis Hamilton qui est premier devant Romain Grosjean Et Sergio Pérez troisième On remonte à la quatrième place Lance Stroll aussi remonte et qui arrive à la cinquième place Ricciardo qui descend à la sixième Septième Kimi Raikkonen Il remonte lui aussi Huitième Max Verstappen Neuvième Fernando Alonso Felipe Massa à la treizième place Onzième Kevin Magnussen Douzième Esteban Ocon Treizième Quatorzième Quatorzième Et quinzième Vandorn Seiz et Kiat Hulkenberg Quinzième Wehrlein Dix-septième Dix-huitième Palmer Ericsson Dix-neuvième Et Valtteri Bottas Qui ferme la marche Qui n'a marqué encore qu'un point Puisqu'aussi au premier Grand Prix Il avait marqué zéro point Au classement du champion du monde des constructeurs Mercedes Et devant Et creuse un petit peu l'écart sur les Haas Nous sommes troisième Derrière nous il y a les Force India Le Williams Qui sont cinquième Qui font descendre les Red Bull et les McLaren Et vous avez vu donc le reste du classement Voilà cette course qui se termine avec un bon résultat J'espère que cette course vous aura plu Vous avez passé un bon moment en notre compagnie Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre championnat Sur ce F1 2016 modé 2017 En attendant portez vous bien Salut à tous